Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo retour de course et des repas pour les soirs de semaine Moi là je m'apprête à aller faire mes courses comme d'habitude chez Lidl Au retour je vais vous montrer tous les produits que j'ai acheté, je vais vous parler de mes repas que je vais faire tout au long de la semaine Et je vais vous montrer aussi un colis que m'a envoyé My Muesli et je vais vous parler aussi des divers Muesli granola que j'ai reçu Et vous allez voir c'est trop bien Voilà, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça va vous plaire N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait super plaisir, ça m'aide beaucoup pour la chaîne Et c'est parti, on y va Et voilà je rentre des courses, j'en ai eu exactement pour 89,09€, donc 90€ en fait, je vais vous montrer ce que j'ai acheté Donc on va commencer par le frais parce qu'après comme d'habitude je vais rentrer tout ça au frigo et au congélateur Donc maintenant en fait je prends un gros paquet des Mentals et voilà, comme ça je me casse plus la tête J'en prends un kilo et ça me dure en général ou une semaine ou deux semaines Bon une semaine c'est quand même un peu abusé parce qu'il m'en reste toujours, là il m'en reste encore dans mon frigo Mais voilà, au pire si jamais vraiment j'en ai en trop, je pense que je peux même le congeler Ensuite donc j'ai acheté du Saint-Félicien parce que c'est ma passion, j'adore ça, c'est vraiment hyper bon le Saint-Félicien si vous connaissez pas Et si vous ne connaissez pas d'ailleurs, je vous conseille de l'acheter et de le laisser au frigo, de l'oublier en fait une semaine Et vraiment il est délicieux quand il commence à être un peu passé, un peu fait, c'est trop trop bon Voilà, j'ai acheté de la fourme d'Ambert aussi parce que Cléophée, elle adore ça Le carré, ça c'est plutôt pour Adriel, lui il aime ça aussi, Nico il aime tout, donc ça va Et j'ai racheté un bloc des Mentals parce que ça c'est aussi pratique pour faire des sandwiches Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de sortir, enfin de prendre aussi les petits fromages pour hamburger Et ça je vais m'en servir pour une recette, je vais vous raconter ça tout à l'heure J'ai acheté du filet de cabillaud, alors ça c'est façon fish and chips, en fait c'est juste du cabillaud pané C'est vraiment délicieux, Cléophée elle aime bien, donc je pense qu'on va manger ça à midi Et des escalopes de poulet, donc ici j'ai pris deux paquets d'escalopes fines de poulet Parce que ça aussi pareil, je vais en avoir besoin pour une recette Au niveau des surgelés, comme d'habitude j'ai envie de dire, moi j'achète souvent un paquet de pommes noisettes Un paquet de haricots verts extra fins et des légumes coups pour couscous J'en achète aussi de temps en temps, parce que c'est pratique quand même d'en avoir aussi sous la main Pour dépanner en cas où j'ai pas envie de cuisiner, ou voilà quoi Et les haricots verts, les pommes noisettes, c'est la même chose, en général je les sers en même temps Avec ou des oeufs, ou de la viande, ou autre chose d'ailleurs Mais voilà, en général ça me fait une bonne base J'ai pris ensuite des lardons fumés, donc là j'en ai pris deux paquets Je pense que je vais en mettre un au congélateur J'ai acheté aussi des yaourts à la grecque, alors je les prends avec la date de péremption le plus loin possible Et ensuite je les congèle et je m'en sers uniquement pour faire mes propres yaourts avec ma yaourtière multi délice J'ai pris un paquet de beurre normal, voilà, tout simple, et un paquet de beurre pour tartiner J'ai pris de la poitrine fumée cuite, donc ça c'est aussi pour une recette de soupe, donc je vous parlerai tout à l'heure Et j'ai pris un paquet de jambon, et là de ce côté là j'ai pris deux baguettes de pain Voilà on continue avec la suite des courses, alors je viens d'allumer la lumière, parce qu'il n'y a pas trop trop de lumière J'ai trouvé, alors ça j'en trouve pas toujours, mais des nouilles chinoises, des nouilles asiatiques Donc la composition elle est très bonne, c'est juste de la farine de blé, de l'eau et du sel de mer Donc voilà, nickel, j'en ai pris deux paquets parce que j'aime bien en avoir dans mon garde-manger au cas où Pour faire un petit plat de nouilles sautées avec des petits champignons Voilà, j'aime bien de temps en temps, donc j'en ai pris au cas où, ça c'est vrai que c'était pas dans ma liste Ensuite, bon bah le lait vous l'avez vu tout à l'heure La farine, cette fois-ci j'en ai pris que deux paquets, parce qu'il m'en reste pas mal Donc j'en ai pris que deux paquets, ça va très bien, et la farine bio il m'en restait aussi J'ai acheté un mélange de 4 huiles ici, et de l'huile d'olive, des carottes bio ici, de la purée mousseline La clé au fait, elle adore ça et j'en avais plus du tout J'ai fini mon dernier paquet hier ou avant-hier, je sais plus, pour lui faire à manger à midi J'ai acheté de la compote de pommes sans sucre ajouté Alors celle-ci, vraiment je l'aime bien, et moi je m'en sers quasi tout le temps pour faire des gaufres Ensuite, de l'haricot ré, parce que j'en ai presque plus Oh il y a plein de petites miettes Du chocolat, alors du chocolat au lait extra fin là, et un paquet de chocolat noir J'ai pris aussi des oeufs bio, donc là il y en a 10 de ce côté, et là il y en a 6 Des spaghettis, du concassé de tomates, je sais même plus si je vous l'ai dit Voilà, du concassé de tomates, ça c'est la base Des oignons, du chou fleur, alors ça c'est vraiment plus que la base même d'ailleurs Ah oui, à ce niveau, enfin à ce niveau, à ce sujet je voulais acheter du chou doux en fait J'avais noté du chou doux, et j'en ai pas trouvé, il y en avait plus Et j'avais noté aussi des choux de Bruxelles, et il y en avait plus non plus Donc ça, je pense que j'irai en acheter chez Grandfray Et j'en profiterai pour prendre ma petite moutarde que j'adore Qui est vraiment trop bonne et qu'on trouve juste là-bas Là la moutarde dont je vous parlais la dernière fois quand j'ai fait mon retour de course Et elle est hyper bonne Elle est vraiment hyper bonne, c'est la marque Reine de Dijon Je pense que je vous, enfin oui, j'en suis sûre, même je vous l'ai déjà présentée sur ma chaîne Parce que vraiment on la trouve trop bonne Dedans il y a aussi du sirop de sucre caramélisé Et voilà, c'est vraiment très très bon, elle est très bonne pour la santé Elle n'a pas de conservateur, et elle a un léger goût sucré qui est vraiment trop bon quoi, voilà J'ai pris aussi des pains sandwichs, alors ça c'est du pain 7 céréales Vous savez que moi je fais mon pain maison, mais c'est vrai que de temps en temps Maintenant j'aime bien en avoir au cas où, au cas où j'ai la flemme d'en faire Au cas où au dernier moment j'ai pas le temps, voilà Et c'est vrai que ça coûte que dalle quand même d'acheter un paquet comme ça C'est bien pour dépanner aussi, puis ça change, puis c'est pas le même goût aussi que le pain maison Donc voilà, c'est vrai que ça change aussi J'ai acheté des poireaux, alors maintenant je suis contente parce que j'aime le verre de poireaux Dans les tartes aux poireaux, donc voilà j'ai fait bien attention Que le verre soit quand même assez bien frais pour que je puisse bien l'utiliser Le pain, donc ça vous l'avez vu tout à l'heure De la salade et des pommes de terre Regardez ce qu'on vient de m'offrir, je suis trop contente Je viens de recevoir un colis de chez My Muesli Alors déjà, j'ai reçu cette jolie boîte de chez My Muesli Que j'ai appelée Dans mon jardin, donc je vous en parlerai tout à l'heure En fait c'est moi qui ai choisi le design de la boîte grâce à leur mixeur en ligne Dont je vous parlerai aussi dans un instant Et c'est moi qui ai choisi exactement aussi tous les ingrédients à l'intérieur Donc j'ai vraiment pris ce que je voulais, c'est génial J'ai trop hâte de goûter, mais regardez-moi cette beauté Elle est vraiment trop belle Et donc moi j'ai choisi cette boîte-là parce que j'ai envie de m'en resservir ensuite Je crois que je l'appelais Dans mon jardin J'ai choisi aussi à l'arrière Alors je ne sais pas si on verra bien, mais je vais vous le lire J'ai choisi de marquer Dans mon jardin Graines et petits accessoires d'un pour le jardin Une fleur qui pousse, c'est une vraie devinette qui recommence tous les matins Et c'est une citation de Maurice Druon Voilà, donc j'ai choisi ça parce que j'ai envie de m'en servir Pour mettre des petites graines à l'intérieur Pour en prévision de planter des graines cet été Et voilà, tous mes petits kits de jardinage Mes petites graines Des petits accessoires, etc Et voilà Et donc j'ai choisi moi De mettre dedans du granola amande Crunchy avoine Crispies au caramel au verre salé Des noix de macadamia grillées J'ai franchement, j'ai trop hâte de goûter J'ai l'eau à la bouche, rien que de le dire Myrtilles, des framboises Et beaucoup d'amour Voilà, il y a marqué ça aussi Et je vais vous montrer aussi ce que j'ai reçu en cadeau Et là je suis vraiment super contente aussi Parce que je ne m'y attendais pas du tout J'ai eu ensuite des petits cadeaux Donc un coffret de pâte à tartiner Ça a l'air tellement bon Vraiment trop trop bon Ici donc peanut shock Donc c'est chocolat et beurre de cacahuète Ici on a une pâte à tartiner aux noisettes Et ici un beurre d'amande et coco J'ai super hâte de goûter Franchement je pense que je vais faire des crêpes Juste après, juste pour goûter Ça a l'air tellement bon Et dans ce coffret on a 6 échantillons De mélange, de muessi Pour tester Et en fait ça représente une portion de petit déj Par exemple, dedans on peut rajouter directement 200ml de lait Et prendre directement les céréales comme ça Alors moi je ne sais pas si je vais les prendre au petit déj Ou si on va les manger comme ça petit à petit En topping sur des petits gâteaux Ou des yaourts Ou des choses comme ça Ou peut-être les deux Mais voilà, donc ça me donne trop envie Franchement Alors ce qui est vraiment super sympa aussi C'est que grâce aux liens personnalisés Qui m'ont donné exprès pour vous Si vous faites une commande de plus de 10€ Vous avez directement ce coffret Avec les 6 échantillons ici Donc ça fait quand même pas mal Puisqu'il y en a 85g dans un petit pot Donc c'est sympa Vous faites votre commande Et vous avez ce coffret MyMuesli est un site Où vous pouvez commander Non seulement de délicieux muessi et porridge Mais aussi des pâtes à tartiner gourmandes Des snacks et divers accessoires Pour savourer votre petit déjeuner Même à l'extérieur de chez vous Retrouvez en barre d'infos le lien Qui vous permettra de bénéficier De 6 délicieux muessi au format mini D'une valeur de 12,90€ Ils seront gratuits pour vous Si vous faites une commande A partir de 10€ d'achat Ce que je trouve génial Vraiment c'est qu'on peut ensuite Se resservir de ces jolies boîtes Parce que vraiment Elles sont super jolies Et voilà Donc j'ai à tout de m'en servir Dans mon jardin Enfin pour mon jardin Je vais mettre mes graines de basilic Déjà dedans Des petites graines Que j'ai acheté aussi Et voilà Et puis Mais avant On va manger Je vais vous montrer L'intérieur J'ai pas pu m'empêcher J'ai déjà mangé une framboise Ça a l'air trop bon Ça sent les smicards Là je viens de faire des crêpes Ça sent les smicards Là dedans Ah alors Cléofée Ça c'est vraiment sa préférée Chocolat cacahuète Adriel lui Il a pris Chocolat noisette Et moi je pense Que je vais tester aussi Chocolat noisette C'est vraiment hyper bon Cléofée elle est en train de me faire De me piquer toutes mes céréales Ouais C'est vraiment hyper bon Je pense que vraiment J'ai fait le mélange parfait C'est trop bon Les petites billes du caramel Les pétales Oh là là C'est trop bon Il y a tout qui est bon Voilà C'est trop bon Aujourd'hui je vais vous parler Plus précisément De la fonction mixeur en ligne C'est un outil Sur le site de MyMuesli Qui vous permet de composer Le muesli Que vous voulez Avec les ingrédients Que vous avez choisi Grâce au mixeur en ligne Vous avez le choix Entre plus de 80 ingrédients 100% bio Et vous composez votre muesli Mais vous choisissez aussi Son contenant C'est à dire Le design de la boîte Et également son nom C'est vraiment sympa Comme concept Je trouve Ça permet de faire aussi Des petits cadeaux Personnalisés Originaux Pour créer votre propre mixeur En ligne C'est très facile Vous allez ici Sur la page de MyMuesli Et vous avez Plusieurs onglets On va cliquer ici Sur mixeur Alors vous avez Premier pas Composer un muesli Composer un porridge Ou recommander un mix Donc maintenant Ce qu'on va faire C'est composer notre muesli Donc vous cliquez ici Et vous arrivez Sur la page Pour choisir Votre composition De muesli En fait On peut voir Celle que j'avais faite D'ailleurs Moi Celle que j'avais choisi Donc j'avais choisi Des granolas amandes Des framboises Lyophilisées Des myrtilles Un crunchy avoine Des noix de macadamia Grillées Et des crispies Au caramel Au beurre salé Alors ça franchement Je vous le recommande C'est trop bon Et vraiment C'est trop bon Franchement J'ai adoré Créer ce muesli Et surtout le manger Et on en a plus Là maintenant Je suis très triste C'était vraiment super bon Et voilà Donc en fait Vous pouvez choisir Votre base de muesli Vous pouvez également Peaufiner votre base Choisir des fruits Des graines Ou des noix Ou des chocolats Etc Vous pouvez aussi Filtrer les ingrédients Si vous choisissez Muesli par exemple Sans lactose Ou alors Une forte teneur en protéines Ou alors Sans céréales Ou alors Vegan Si vous êtes vegan Et voilà Et donc là Vous pouvez créer Facilement Votre produit En ajoutant Vous avez juste A cliquer ici Et ça va se rajouter A cet endroit là Et vous cliquez ici Ensuite Une fois que votre Muesli est prêt Ce qui est top aussi C'est qu'une fois Que vous avez créé Votre propre muesli Vous pouvez Le recommander à nouveau Donc c'est ici Recommander un mix Et là Vous avez En fait Votre mix ID Qui est imprimé Sur votre tube Et vous n'avez plus Qu'à noter La référence ici Enfin Vous notez votre code Et vous recommander Le mix Que vous avez choisi Votre muesli Votre propre muesli Ça c'est vraiment top Quand vous avez Trouvé un super mélange Et que vous avez envie De commander à nouveau La même chose Ça c'est Je trouve que c'est Vraiment super sympa C'est parti Donc maintenant Je vais vous parler Des menus Que je vais faire Tout au long De cette semaine On va commencer Lundi Par des beignets De blettes Alors J'ai pris des blettes Chez ma mère Et cette fois-ci J'avais envie de changer Parce que c'est vrai Que si vous me suivez aussi Vous savez que je fais souvent Des gratins de blettes Parce que j'adore ça Mais là J'avais envie de tester Alors ça s'appelle Je crois Des farceaux Aveyronnés Alors Voilà Si vous avez déjà testé Dites moi En commentaire Si vous aimez ça ou pas Voilà Donc j'ai envie de tester Et on verra bien Et je pense que je vais les faire Avec Donc le genotéri Petit pois Peut-être de la salade Enfin on va voir quoi Mais en tout cas C'est vrai que ça me donne envie Et je crois qu'il y avait Quelqu'un aussi Sur ma chaîne Qui m'en avait parlé Il y a très longtemps Et ça m'avait Vraiment donné envie de tester Donc voilà Ça va être mon repas De lundi soir Pour mardi Ça va être une soupe Au lard Et aux légumes Cette recette là Je vous l'avais déjà présentée Sur ma chaîne C'est une recette Qui est délicieuse Vraiment j'adore Cette soupe C'est une de mes soupes Préférées vraiment Et à l'intérieur Je mets aussi des pois cassés Enfin c'est trop bon quoi C'est une soupe de légumes Avec du lard Donc c'est pour ça Que j'ai acheté le lard Que vous avez vu J'étais en train de chercher là Mais non en fait Je l'ai mis au frigo Le bloc de lard fumé Et voilà Et c'est trop bon quoi Et donc j'adore ça Et mardi soir Ça va être ça Soupe au lard Et aux légumes Pour mercredi J'ai envie de faire Des cordons bleus Parce qu'Adriel M'en a demandé La dernière fois Et ça fait très longtemps Que j'en ai pas fait Et j'ai pas envie D'acheter des cordons bleus Du commerce Donc c'est pour ça Que j'ai acheté Des filets de poulet Un peu fins Pour pouvoir Pour pouvoir les garnir En fait Avec du bacon Avec du fromage Donc le fromage hamburger Fondre Fondre Que vous avez vu aussi Tout à l'heure Et voilà Donc je vais tester De faire ça C'est vrai que ça fait longtemps Que j'en ai pas fait Mais c'est trop bon Vraiment C'est super bon Et on les fait Avec de la chapelure Aussi Donc on les trempe Dans l'oeuf On les trempe Dans l'oeuf Dans la chapelure Alors moi la chapelure C'est compliqué chez moi Parce que Le problème C'est que j'ai jamais De reste de pain Jamais jamais Et donc là Je me suis dit Que si jamais J'en avais pas Comme j'ai des flocons D'avoine Dans mon garde-manger Je pense que je vais tester De faire ça Avec les flocons d'avoine On verra bien Ce que ça donne Donc je vais faire ça Mercredi soir Des cordons bleus Avec de la salade Je pense Parce que les cordons bleus C'est quand même assez gras On les fait frire et tout Donc je pense que je vais les faire Avec de la salade Et en dessert Peut-être un yaourt Avec un granola My musli Et pour jeudi soir Ça va être une quiche au thon Ça fait un petit moment Que j'en ai plus fait Et c'est vrai que c'est très bon Donc il me restait déjà du thon C'est pour ça que j'en ai pas Racheté cette fois-ci Et voilà Avec ça Je pense que je vais faire Ou des haricots verts En salade peut-être Ou des Ou plutôt une salade Parce que la quiche au thon C'est quand même Nous on s'en sert quand même Plutôt de plat Même s'il y a des gens Qui font ça en entrée Chez nous c'est plutôt Un plat principal Et donc avec Une salade verte Ou des haricots verts en salade Pour vendredi Ça va être tout simple Alors j'ai noté Poilé de riz frit Avec une salade de chou doux Donc il faut que j'aille acheter Mon chou doux Parce que là j'en ai plus Et que c'est la cata Quand j'en ai plus Alors c'est vrai On m'a souvent demandé En commentaire Comment est-ce que je le cuisine Mais je le fais Mais si vous saviez C'est tellement simple Juste je le coupe Donc juste émincé En fait Et avec un filet d'huile d'olive Et un petit peu de fleur de sel Par dessus Et c'est tout Et ensuite je mélange Je mets pas de vinaigre Parce que j'ai déjà goûté Avec le vinaigre dedans Et bizarrement Moi qui adore le vinaigre Bah j'ai pas trop Apprécié avec ça Et donc maintenant Je fais hyper simple Filet d'huile d'olive Fleur de sel Et c'est trop bon Donc pour vendredi soir Poilé de riz frit Alors le riz frit C'est très facile C'est en général du riz Qu'on fait revenir À la poêle Dans un peu d'huile Et on rajoute Plein de choses dedans Ou des petits pois Ou en fait Un peu tout ce qu'on a Et puis ça donne Un plat super bon C'est vraiment très très bon Nous on adore ça Chez nous Je mets un peu de sauce soja aussi Et un peu de sauce soja Puis après on peut mettre Un peu des cacahuètes grillées Si on en a Voilà Mais c'est vraiment super bon Pour samedi Ça va être des wraps maison Végétariens Alors avec un chili végétarien Donc sans viande C'est tout simple en fait Un chili normal Mais sans viande Et franchement Je sais pas si je préfère pas Le chili sans viande finalement Parce que c'est vraiment trop bon Avec toutes les épices Et tout Finalement il n'y a pas besoin De rajouter de la viande Pour donner du coup Au chili Et avec ça Du riz Donc je pense du riz Avec Des petites cacahuètes Moi j'aime bien Peut-être des chips Si j'en ai Alors je sais plus S'il me reste des chips Tortilla chips Voilà Et puis Avec un yaourt Qui me sert de sauce Alors c'est très simple Moi le yaourt Je rajoute vraiment rien dedans Pas d'huile Rien du tout Juste je mets du yaourt Comme ça Et je m'en sers de sauce Et comme ça Et c'est super bon Ça donne un petit côté fraîcheur Au wrap C'est vraiment super bon Ensuite pour dimanche Ça va être Je rembobine Pour dimanche Ça va être des choux de Bruxelles Rôtis Avec des poissons Fish and chips Donc voilà Les fish and chips J'en avais racheté un Mais il m'en restait Dans le congèle Et voilà Mais ça sera très très bien Des choux de Bruxelles Rôtis Ça fait longtemps Que j'en ai pas fait Ça va être très simple A la poêle A la poêle n'importe quoi Au four Je pense que je vais les faire Au four Voilà Rôtis au four Avec peut-être des pommes de terre Aussi en même temps Pour pas faire que Des choux de Bruxelles Parce que sinon J'en connais chez moi Qui vont faire la tête N'est-ce pas Donc voilà Je pense que dimanche soir Ça va être ça Pour changer un petit peu Et c'est délicieux C'est vraiment super bon On les malaxe Avec un peu d'huile d'olive On met un peu On peut mettre des épices dessus Moi j'aime bien avec Juste des herbes de Provence Et voilà Donc je pense que ce sera Des choux de Bruxelles Pour dimanche soir Avec des petits poissons Fish and chips Et voilà On arrive à la fin maintenant De cette vidéo J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit like Et à vous abonner Si vous avez envie Merci en tout cas Pour tous les nouveaux abonnés Je suis vraiment super contente Je vous remercie aussi beaucoup Pour tous vos commentaires bienveillants C'est vraiment super gentil Merci encore une fois Je vous fais des gros bisous N'hésitez pas à me dire De quelle région Ou pays vous venez Et voilà Parce que c'est vraiment super aussi De savoir de quel coin Voilà De quel coin vous êtes Et de parler aussi De vos repas Pour la semaine Moi je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bye Bye